oui bonjour bonsoir à tous bienvenue dans rémaweb et bienvenue dans notre émission de réma news qui est une information chrétienne une information une actualité basée sur des informations chrétiennes dans le monde à l'heure actuelle dont je vous parle on vient de recevoir quelques informations importantes informations des sources c'est il s'agit de quoi il s'agit d'une attaque l'iran a lancé une attaque de drones et de missiles contre israël l'iran a lancé depuis son territoire une attaque de drones contre israël a déclaré le porte parole de l'armée israélienne dans une allocution télévisée la télévision d'état évoque également de missiles de leur côté les outils et les hezbollahs libanais ont également annoncé avoir attaqué des territoires israéliennes donc bien aimé dans le seigneur c'est qu'ils nous sommes m'entraînés c'est qui ce qui se passe sur la dégradation des conflits que je peux dire crise israélo-palestinien depuis les mois d'octobre 2023 je peux expliquer en quelques mots ce qui s'est passé il y avait la guerre entre israël et le hamas aussi appelé guerre israël gaza de 2023 à 2024 c'est un conflit opposant originellement israël ou hamas organisation politico-militaire palestinienne et d'autres groupes armés palestiniens elle commence avec l'attaque du hamas contre israël du 7 octobre 2023 et se poursuit et se poursuit avec des bombardements aériens de la bande de gaza entrepris par israël puis avec l'invasion l'invasion de ce territoire palestinien c'est le cinquième conflit entre israël et gaza elle s'inscrit plus largement dans les cadres du conflit israélo-palestinien et cela a permis aussi qu'il ait le pays comme les libans avec le militiaux qui ont aussi attaqué à plusieurs reprises donc ce qui nous sommes en tour d'expérimenter c'est la dégradation de la situation c'est la dégradation de ces conflits et à l'heure actuelle bien aimé on vient de recevoir une information que dans le même temps les alliés délirant c'est la veut dire les lesbola libanais et le rébelle yéménite outils ont mené deux attaques anti israélienne le premier en tirant des roquettes sur les golons occupés par israël bien aimé cela montre qu'il ya une attaque une guerre ouverte entre iran et israël et iran a aussi des alliés comme le liban et à l'heure actuelle il ya des missiles il ya des drones qui sont lancés ça n'a pas encore touché le territoire israël mais néanmoins on a reçu aussi une confirmation de la part du premier ministre israël benyamin netanyahou qu'il est prêt pour défendre son pays et je peux vous rassurer les états unis qui est l'allié numéro un d'israël va aussi répliquer qu'est ce que je veux dire par rapport à cette information leur est grave leur est grave bien aimé dans le seigneur pour nous les chrétiens c'était un moment opportun pour prier pour prier parce que nous les chrétiens nous pouvons apporter la lumière oui la question qu'on peut se poser qu'est ce qu'on peut faire tant que chrétien quel est notre rôle quel est mon rôle et s'est posé la question quel est ton rôle dans dans cette affaire oui bien aimé dans le seigneur il ya un verset que j'aime beaucoup dans la bible l'opsaume chapitre 122 verset 6 il est écrit de la parole de dieu demande de la paix de jérusalem que ceux qui t'aiment juste repos que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais oui ça c'était de l'ancien testament et d'être on peut dire oui pourquoi les prix pourquoi prier pour pour la paix en israël on peut rejeter peut-être cette question parce que l'ancienne alliance n'a rien à voir avec les nouveaux testaments mais rien ne nous empêche non plus d'inclure jérusalem de notre intercession on peut prier parce que jérusalem joue un rôle important en ce qui concerne le scatologie bien aimé dans le seigneur ou que vous soyez et importe votre dénomination votre confession religieuse je vous recommande de prier de prier pour la paix les prix et que le seigneur lui-même permis qu'il ait la paix l'église et la lumière dans les mondes quand l'église de dieu se réunissent à prier Dieu agit amen tant que l'église est sous la terre tant que l'église de seigneur jésus n'est pas encore enlevé c'est qui encore de l'espoir et nous pouvons changer pas mal de choses par nos prières en demandant la paix selon 100 chapitre 122 verset 6 demande de la paix de jérusalem d'autres termes demandez la paix en israël amen et là je ne dis pas qu'israël je vais aller plus loin disons vous demandez aussi qu'il est la paix entre israël et ses pays voisins entre israël et la palestine priez aussi pour d'autres nations comme la palestine prions aussi pour d'autres nations comme le liban mais surtout par rapport à ce que la bible nous recommande prier pour la paix de jérusalem que dieu vous bénisse abondamment que la grâce du seigneur vous accompagne père je te dis merci parce que tu es bon tu nous recommandes de prier pour la paix de jérusalem et je prie père pour la paix au nom de jésus pendant j'ai pu mais je peux imaginer peut-être il y a des gens qui ont peur il y a des femmes qui ont peur et des enfants qui ont peur il y a l'angoisse il y a la phobie nous demandons à toi qui est le seigneur de répandre la paix la paix qui vient de toi jérusalem est une ville qui a un rôle primordial à jouer dans le temps de la fin c'est la zone pour laquelle nous prions pour la paix au nom de jésus christ nazareth amen bien aimé dans le seigneur que la paix du seigneur soit votre partage au nom de jésus christ amen abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page youtube rhema web pour vous abonner sur notre page youtube vous devez chercher rhema web après cliquez sur les logos de rhema web et cliquez sur s'abonner ensuite cliquez sur la cloche et prenez tout pour recevoir toutes nos informations et notifications rhema web votre chambre de prière qui est disponible 24 sur 24 sur youtube cliquez sur la cloche pour vous abonner je parle à quelqu'un dans le dernier livre il est présenté comme le roi du roi le seigneur du seigneur je déclate que le seigneur soit le seigneur de ta vie le seigneur de tes finances le seigneur de ta maison le roi de ta maison le roi de tes finances le roi de ton corps le roi de ta destinée les roi de tes enfants toi qui repos à la manne caet tchon d'ont amène en Iran et toi qui repos à la manne caet tchon d'ont amène en guérison bipectée qui est qui est ta ta toi il ya sa carité ri bcad et la soupe la pression de dieu l'église rhema internationale organise Le culte des puissances. Les puissances.